Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment créer et utiliser ce qu'on appelle une vue. On va repartir de notre exemple sur le tournoi des six nations, dans lequel la table rencontres contient les rencontres effectuées par différentes nations, sachant que ces rencontres peuvent être soit féminines, soit masculines. On avait trouvé une requête qui était intéressante. L'objet ce n'est pas de redécificuter de cette requête, c'est de regarder ce que ça donne. Donc on a cette requête qui nous permet de trouver les matchs de 2019, les matchs des équipes féminines, et donc c'est une requête qui nous plaît. Après le problème qui se pose, cette requête peut être éventuellement encore beaucoup plus compliquée, c'est qu'à un moment donné, si cette requête on a besoin de l'utiliser régulièrement, plutôt que d'avoir à copier-coller ces informations-là, on va créer ce qu'on appelle une vue. Donc la vue, on va lui donner un nom. Donc là c'est les requêtes les matchs féminins de 2019. Donc on va dire, je vais créer une vue pour enregistrer cette requête. On va l'appeler createView, on va aller par exemple féminin 2019, as, et là on va coller toute notre requête. Je copie, je la colle. Une fois que j'ai fait ça, on me dit que c'est ok. Si je refais un petit show tables, là on me dit que maintenant il y a une nouvelle table, alors on va tester une vue, on voit comment dans la table, qui s'appelle FEM 2019. Et si je veux consulter le contenu de cette table, je vais dire, je vais me faire un select it well from FEM 2019. Et donc je me retrouve avec le même résultat, mais plutôt qu'avoir à retaper l'intégralité de la requête, je peux utiliser ma vue et donc j'obtiens le résultat voulu. Et donc après je peux utiliser cette vue, donc comme c'est une vue, c'est une table abstraite, parce qu'elle n'existe pas réellement, elle est obtenue par déduction d'autres tables. En attendant je peux quand même l'utiliser, par exemple pour faire des recherches, admettons que j'ai envie d'extraire les matchs nuls. Donc je vais dire, where, donc la colonne resu égale nulle. Et là j'obtiens bien un seul résultat. Donc je peux faire toutes les opérations que je veux, par exemple dire, je veux une requête qui me permette de compter le nombre de matchs nuls, et si je veux par exemple dire, phase, voilà, NB, matchs nuls féminins 2019, 2019, ben voilà, le nombre de matchs nuls, une belle faute, 2019, donc est devant. Donc après on peut vraiment l'utiliser comme une table, comme les autres. pour finir, donc cette vue, si j'en ai, faute de frappe, cette vue si j'en ai plus besoin, je peux la dropper, alors c'est pas un drop table, parce que c'est pas une table, donc ce sera un drop view, femme, 2019, et cette vue est supprimée. Donc voilà, l'intérêt des vues c'est quoi ? C'est de stocker une requête qui peut être un peu compliquée, et après de pouvoir l'utiliser comme une table, sachant que si on met à jour les tables, la vue est mise à jour automatiquement. Donc sur ce, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis merci, et à bientôt, au revoir. – Sous-titrage FR 2021